MUSIQUE Bonjour à vous tous, voici votre horoscope pour la semaine du 10 au 16 février et donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, si vous voulez en savoir plus sur votre thème astral, nous donnons des consultations par téléphone en privé, Zoé et moi, et puis vous pouvez nous retrouver bien entendu sur nos réseaux sociaux Twitter, Instagram et la page Facebook. En dernier lieu, n'oubliez pas que nous avons un live le mardi soir de 21h à 22h. MUSIQUE Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine, bien sûr Vénus est toujours chez vous, elle est dans le premier décan, mais on ne va pas parler de Vénus, nous allons parler de deux aspects, d'abord un bon aspect entre le Soleil et Mars qui va être actif toute la semaine, et ensuite un bon aspect également entre Jupiter et Neptune actif toute la semaine. En ce qui concerne le Soleil, c'est plus important pour vous que Jupiter, dans la mesure où il est dans un signe avec lequel vous êtes en harmonie, il est en Verseau, et c'est le signe de la solidarité, de l'entraide, du social, enfin de tout ce qui est la solidarité avec les autres et même la solidarité amicale. Et donc un bon aspect entre le Soleil et Mars, évidemment ça booste tout ce qui est de la nature même du Soleil, et donc vous allez certainement faire quelque chose qui va être remarqué, vous allez agir d'une manière à aider quelqu'un et vous ferez en sorte pour que ça sache ou que ça se voit, mais pas par vanité, tout simplement parce que vous penserez que c'est important. Voilà, pour vous ce sera important de montrer que vous êtes solidaires, ou que bon les autres sont solidaires avec vous, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Deuxième aspect de la semaine, un aspect donc entre Jupiter et Neptune. Alors pour vous Bélier, Jupiter se situe toute l'année au zénith de votre thème, dans votre secteur de carrière, et il n'est pas exclu avec cet aspect de Neptune que vous soyez surpris par une proposition, ou par l'attitude de votre direction qui tout d'un coup assouplit sa position vis-à-vis de vous, ou parce que vous êtes toujours un peu, comment dire, contre la direction, contre les ordres qu'on peut vous donner, et là les choses s'assouplissent. Il faudra attendre dimanche pour avoir une lune en harmonie avec vous, elle sera en Sagittaire, c'est une lune de voyage étant donné qu'elle occupe votre secteur des voyages, et un signe de voyage, alors ce serait quand même étonnant que vous ne partiez pas, ou que vous ne voyagiez pas d'une manière ou d'une autre, ça peut être grâce à un film, ou parce que vous allez consulter des sites de vacances sur internet. MUSIQUE Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, si c'est toujours le Verseau qui règne, il y a d'autres aspects dans le ciel, et donc un aspect du Soleil en harmonie avec Mars. Alors bon c'est vrai que le Soleil en Verseau c'est pas tellement votre tasse de thé, parce que c'est en général une période où vous êtes obligé d'obéir à des contraintes, à des consignes qu'on vous donne, vous ne vous sentez pas toujours libre de faire comme vous voulez. Mais bon Mars est en bon aspect avec le Soleil, et il semble que vous allez dépasser un petit peu, je veux dire, ce qui vous freine, ce qui vous met en colère, ce qui vous... tout ce qui est lié à justement ces contraintes que vous supportez mal. Le Soleil et Mars ensemble donnent du courage, donnent du courage, de la volonté, de la détermination, bon même si bon Mars n'est pas formidablement placée, elle n'est pas en harmonie avec vous, mais elle est dans un signe quand même qui accentue tout ce qui est volonté, détermination et même inflexibilité. Attention à ne pas vous heurter avec les autres parce que vous serez trop intransigeant, trop inflexible, et que bon vous ne donnerez pas à vos interlocuteurs de porte de sortie, vous ne leur donnerez pas de choix, c'est ça qui peut être un problème. Deuxième aspect important cette semaine, c'est une harmonie entre Jupiter et Neptune. Jupiter est bien disposé par rapport à vous, le Taureau et Neptune aussi, donc si vous êtes bon du deuxième décan en particulier, il est possible que vous ayez une chance à saisir, une occasion qui peut-être ne se représentera pas. Donc ne traînez pas, ne faites pas votre Taureau qui dit j'ai tout le temps, je fais ce que je veux quand je veux, non, examinez sérieusement cette proposition ou cette chance qui vous est offerte. Lundi et mardi, la Lune occupera un signe ami, celui de la Vierge, qui est en très bon aspect avec vous, dans la mesure où il vous donne le sentiment d'exister davantage, de compter aux yeux des autres, d'avoir une bonne image, d'être... bon vous serez bien dans votre peau, vous recevrez des compliments ou c'est vous qui en ferez peut-être, mais en tout cas disons que tout ça coulera de source. MUSIQUE Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, bien sûr le Verseau est toujours dominant et encore plus, étant donné que le Soleil dans ce signe forme un aspect très intéressant avec Mars. Alors cet aspect Soleil-Mars sont deux planètes de feu qui s'accordent, donc forcément il y a de l'action. Il y aura... c'est impossible qu'il n'y ait pas d'action. Le fait que Mars soit opposé à vous, et donc cette conjoncture concerne surtout le 3e décan, peut vous inciter à refuser, à vous dire ben non j'ai pas envie de faire ça, et bon ce serait dommage parce que apparemment c'est quelque chose de positif, c'est ce que dit le Soleil en Verseau, c'est quelque chose qui peut vous offrir plus d'espace, plus de liberté, donc à mon avis vous devriez quand même réfléchir s'il s'agit en tout cas d'une proposition, ou d'un choix que vous avez à faire avec Mars de l'autre côté de votre Zodiac, souvent on a un choix à faire. alors le problème c'est qu'il peut vous être imposé, ou vous pouvez avoir la sensation qu'il vous est imposé, mais bon à mon avis il faut... vous devriez dépasser ça. Deuxième aspect de la semaine, c'est un bon aspect entre Jupiter et Neptune, et ça peut être intéressant pour vous, bon Jupiter occupe un secteur qui est un secteur d'argent c'est sûr, mais elle a la maîtrise et le contrôle sur vos relations avec les autres. Donc il y a très certainement une histoire d'héritage, de donations, d'argent, puisque Jupiter est dans un secteur d'argent, mais bon il se trouve que il va falloir trouver un arrangement, c'est ce que dit la conjoncture, avec... bon Neptune en Poissons peut représenter la famille par opposition à la Vierge, donc peut-être qu'il faut trouver un arrangement avec votre famille pour une histoire d'héritage ou de partage, avec le Jupiter qui est mètre de 7, il peut s'agir d'un partage que vous devez effectuer. Bref c'est une conjoncture qui peut vous faire avancer le problème. Mercredi et jeudi la Lune sera en balance et en harmonie avec vous, donc vous serez bien dans votre peau, bien dans votre physique, et bien avec les autres aussi, parce que probablement ils vous feront des compliments, qui vous feront rougir de plaisir, ou alors c'est vous qui ferez des compliments et qui verrez les autres être flattés, et ça peut évidemment jouer dans votre sens. MUSIQUE Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, deux aspects qui peuvent avoir une influence dans votre vie, après vous prenez les choses quand même avec un petit peu de recul parce que j'ai pas votre ascendant, donc bon je n'ai qu'un élément sur lequel me baser, c'est votre décan. Donc le Soleil va être en harmonie avec Mars, le Soleil est en Verseau, pour le Cancer c'est un signe d'argent, donc il est très possible que vous ayez à réagir, ou peut-être à vous battre pour une histoire d'argent qu'on vous doit, un dédommagement qu'on vous a pas payé, un bonus qui vous avait été promis, c'est quelque chose en tout cas que vous attendiez et que vous espérez, et qui bon, peut-être n'est pas là en temps et en heure, et avec le bon aspect de Mars vous allez avoir la réaction qu'il faut, vous allez peut-être mettre le poing sur la table, je ne sais pas, mais en tout cas vous aurez la bonne réaction, et bon, probablement qu'il faudra que vous fassiez quand même attention à la façon dont vous vous exprimerez, ou au comportement que vous aurez avec certaines personnes, parce que ça pourrait jouer contre vous, donc ne faites, n'exagérez pas, vous voyez ce que je veux dire, n'allez pas trop loin dans le style je me mets en colère, je m'impose, bon je pense pas que ça ce serait gagnant-gagnant, je ne crois pas. Un autre aspect alors qui va aussi compter cette semaine, c'est un bon aspect également entre Jupiter qui se trouve face à vous en Capricorne, et Neptune qui est en harmonie avec vous, ça concerne le 2e décan, et bon, alors peut-être que quelqu'un va vous offrir une opportunité énorme, à laquelle vous ne croirez pas au départ, vous n'y croirez pas, et peut-être que vous aurez raison, faites attention, ne partez pas sur des idées trop, vous voyez, des idées de grandeur par exemple, non, restez les pieds sur Terre. Vendredi et samedi devraient être de bonnes journées pour vous, étant donné que la Lune occupera un autre signe d'eau, c'est-à-dire le Scorpion. Le Scorpion gère à la fois vos rapports avec les enfants, donc vous pourriez être avec vos enfants en vacances par exemple, mais c'est aussi un secteur artistique et créatif de votre thème. Donc si vous avez un hobby, comme on dit, vous serez extrêmement heureux avec votre hobby. MUSIQUE Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons deux aspects qui peuvent avoir leur importance. Après vous vous en faites ce que vous voulez en fonction de votre situation, moi je vous donne des aspects bruts. Donc le Soleil est toujours en Verseau face à vous, sur la route du Zodiac, et il va se trouver cette semaine en harmonie avec Mars, qui est également très bien placé par rapport au Lion. Donc ça peut être quand même une occasion, soit de faire une rencontre, mais pas forcément, je parle pas forcément d'une rencontre amoureuse, quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous apporter quelque chose, mais vous pouvez aussi avoir une décision à prendre, et grâce au bon aspect de Mars, ne pas être trop hésitant, parce que le Soleil en Verseau est en secteur 7, c'est un secteur Balance qui est généralement propice à l'hésitation. Cela dit, bon, le Verseau, lui, n'est pas forcément hésitant. Donc... Mais il faut bien mélanger, il faut faire attention entre le côté céleste, c'est-à-dire le Soleil en Verseau, et le côté terrestre, c'est-à-dire il est en secteur 7. Donc voilà, une proposition, un choix à faire, vous le ferez en toute conscience, en toute connaissance de cause, et à mon avis vous ferez le bon choix si jamais vous vous interrogez. Là ça concerne surtout votre 3e décan. Un autre aspect qui va concerner plutôt le 2e décan, mais qui est moins fort, il s'agit d'un bon aspect entre Jupiter et Neptune. Jupiter, vous le savez, occupe cette année votre secteur du travail, et Neptune, elle, occupe depuis des lustres votre secteur financier. Donc on pourrait penser, comme c'est un aspect positif, qu'il y a un travail qui va vous rapporter, ou en tout cas que vous allez être plus productif dans votre travail, et que ce sera récompensé, ou par une prime, ou par bon, un petit bonus. 2 bonnes journées mercredi et jeudi avec la Lune de la Balance. Vous serez ouvert, vous aurez l'esprit ouvert, vous ne serez pas comme souvent, c'est-à-dire fixé sur vos idées, et vous avez raison, et les autres ont tort, non, vous serez à l'écoute de ce que disent les autres, et vous en tiendrez compte pour vos propres jugements, pour vous faire vos propres opinions. MUSIQUE Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de cette semaine. Alors le Soleil toujours en Verseau, mais il est cette semaine en bon aspect avec Mars, qui elle n'est pas très bien placée par rapport à votre 3e décan, c'est-à-dire que vous avez peut-être une décision à prendre, un choix à faire, et que vous auriez bien besoin de conseils, mais vous vous refusez à demander conseils, vous voudriez bien vous débrouiller tout seul, comme le dit le Soleil en Verseau, qui est quand même très très indépendant. Or je ne suis pas sûre du tout que ce soit une bonne chose, parce que vous pouvez vous tromper, vous pouvez être à côté de la plaque tout simplement. Donc bon, en tout cas si vous avez une décision à prendre, moi je vous conseille de vous, de demander conseils. À côté de ça, il peut y avoir aussi un petit problème dans la maison, quelque chose à réparer, bon, le faites pas vous-même si vous n'en êtes pas capable. Si vous nous êtes capable, il n'y a pas de problème, mais si vous n'en êtes pas capable, n'essayez, ne vous y mettez pas tout seul, pareil, demandez à quelqu'un de vous aider. Deuxième aspect, alors là c'est Mercure, on en a parlé la semaine dernière, elle était dans le premier décan, là elle passe dans le deuxième décan, et elle va s'arrêter, elle va s'arrêter sur le douzième degré des Poissons face à vous, si vous êtes nés vers les 5-6 septembre. Donc bon, c'est surtout en fin de semaine, il y a quelque chose qui va stagner pendant quelque temps, il ne faudra pas que vous soyez pressé ni impatient, simplement il faudra que vous laissiez le temps faire son travail. Mais bon, attention, vous pouvez avoir des soucis techniques sous cette conjoncture, et quand je parle de technique ça peut être aussi corporel, il y a un organe qui peut moins bien fonctionner, être ralenti, donc vous faites ce qu'il faut, d'accord? Vendredi et samedi justement, quand Mercure sera stationnaire, la Lune occupera le Scorpion, donc c'est le moment de téléphoner à un ami, ou à quelqu'un qui s'y connaît un peu, et de lui dire voilà, il y a ça qui ne fonctionne pas, ou j'ai un petit problème du côté de... Je ne sais pas, les Vierges, vous c'est les intestins, qui sont toujours un petit peu concernés, ça ne fonctionne pas très bien, ou alors vous allez demander à votre pharmacien tout simplement. Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de la semaine, deux aspects, le premier c'est un aspect du Soleil qui est à présent dans le 3e décan du Verseau, et qui est en harmonie avec Mars, qui elle-même est en harmonie avec vous. Donc c'est une semaine dynamique pour le 3e décan, vous allez pouvoir prendre des décisions, des initiatives, entreprendre et avec des résultats qui seront à la hauteur, puisque le Soleil qui représente justement vos objectifs, les buts à atteindre, et bien le Soleil est en harmonie avec vous et avec Mars. Donc vous pouvez avoir de l'audace cette semaine, c'est important que vous passiez par-dessus ce qui peut vous freiner, que vous voyez que vous repoussiez un petit peu tout ce qui pourrait être, faire obstacle à une réussite, parce que vous avez les bonnes cartes en main, ça c'est sûr. Alors ça concerne surtout le 3e décan, je vous l'ai dit, mais peut-être que les autres décans en auront un écho, parce que malgré tout le Soleil en général il concerne quand même tout le monde. Deuxième aspect, c'est un aspect, un bon aspect entre Jupiter et Neptune. Alors Jupiter occupe votre secteur de la maison, de la famille, et Neptune elle se trouve dans un secteur de travail. Alors comment interpréter ça ? Est-ce que vous travaillez en famille ? Bon c'est possible, ça arrive que des personnes travaillent en famille, donc à ce moment-là disons qu'il peut y avoir une augmentation de vos revenus, de votre clientèle, bon ça peut être extrêmement positif. Mais il est possible aussi que vous ayez des travaux à faire dans la maison, par exemple puisque Jupiter est dans votre secteur de la maison. Donc il faudra juste faire attention à ce que, si vous faites faire ces travaux par quelqu'un, à ce que ce ne soit pas fait de travers, parce que bon il peut y avoir des petites erreurs sans gravité, mais bon avec Jupiter-Neptune on voit pas toujours les choses sous un bon angle, on les voit sous l'angle de son désir, donc la personne qui va faire les travaux peut ne pas désirer la même chose que vous. Dimanche sera une bonne journée pour vous, il y aura des départs en vacances certainement, puisque la Lune est en Sagittaire, signe de voyage, et en plus de ça elle occupe un secteur qui est un secteur de déplacement, donc bon il y a quand même beaucoup de chance pour que vous bougiez, ou alors si vous ne bougez pas ce sont vos proches qui vont bouger pour venir vous rendre visite. De toute façon il y aura du mouvement. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine nous avons deux aspects, un avec le Soleil en Verseau qui occupe donc votre secteur de la famille, et un autre avec Jupiter qui est bien passé. Donc le Soleil en Verseau est en harmonie avec Mars, Mars étant votre planète maîtresse, elle est placée dans votre secteur d'argent là en ce moment, si vous êtes du 3e décan, elle est sur la fin, donc le Soleil aussi est dans le 3e décan du Verseau. Donc les deux planètes sont en harmonie et le Soleil va booster bien évidemment Mars ou c'est Mars qui va booster le Soleil, ça je ne peux pas le savoir, il faudrait votre thème. Si Mars par exemple booste votre Soleil, vous allez peut-être faire des dépenses pour la maison, pour réparer quelque chose ou parce que vous voudrez acheter un meuble, vous voyez ce genre de choses. Si c'est le Soleil qui booste Mars, eh bien vous allez peut-être avoir l'occasion d'emprunter de l'argent à quelqu'un de la famille, ou cette personne de la famille vous donnera volontiers une somme pour vous aider, bon peut-être à démarrer quelque chose, à démarrer vous aider à démarrer une activité, ça n'est pas exclu. Mais enfin bon Mars est rapide et cette conjoncture aussi, donc à mon avis ça devrait être un petit peu plus anecdotique que ce que je vous dis, et bon en tout cas il y a de l'action, on ne peut pas dire que vous allez rester passif sous cette conjoncture. Ensuite nous avons pour le deuxième décan un bon aspect entre Jupiter et Neptune, les deux planètes sont en harmonie avec vous, et elles sont en harmonie entre elles. Donc Jupiter occupant un secteur qui vous permet peut-être d'étendre vos activités, ou en tout cas de les diversifier, d'ajouter une corde à votre arc, le fait qu'elle soit en bon aspect avec Neptune va vous donner encore plus de place pour vous imposer, donc c'est une excellente conjoncture pour ceux du deuxième décan. Deux bonnes journées, lundi et mardi, vous démarrez bien la semaine avec la Lune en Vierge, il y aura de la solidarité dans l'air, de l'entraide, soit bon comme d'habitude, soit c'est vous qui serez sollicité pour apporter votre aide à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui... soit c'est vous plutôt qui apporterait votre aide à quelqu'un. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, deux aspects qui peuvent avoir une petite influence sur vous, ce sera à vous d'adapter les choses à votre situation bien évidemment. On commence avec le Soleil en Verseau qui va être en bon aspect avec Mars, Mars étant dans votre signe, donc elle est boostée par le Soleil, ou alors c'est Mars qui va booster le Soleil, c'est difficile de savoir. En tout cas c'est une très bonne conjoncture si vous voulez démarrer quelque chose, et démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle entreprise, un nouveau job pour certains, une nouvelle relation amicale, bon c'est disons la semaine des démarrages, ou la semaine, ça dépend de où se trouvait Mars le jour de votre naissance, ou la semaine des bagarres, des conflits, des rivalités, des jalousies, tout ça étant amplifié par le fait que Mars est chez vous. Ça concerne, je vous le dis tout de suite, que le troisième décan. En principe les deux premiers ont déjà reçu la visite de Mars, donc troisième décan, sachez que Mars est quand même soutenu par le Soleil, et que donc ce que vous entreprendrez peut avoir des conséquences positives sur vos affaires. Maintenant, bon, vous pouvez, comme je l'ai dit aussi, démarrer quelque chose à côté, une petite activité à côté de celle que vous avez habituellement. Deuxième aspect, c'est un aspect de votre planète maîtresse, Jupiter, avec Neptune, mais contrairement à 2019, c'est un bon aspect. C'est un aspect de sextile, comme on dit, entre Jupiter et Neptune, qui n'est pas très bien placé par rapport à votre deuxième décan. Donc je ne suis pas sûre que ça arrange vraiment vos affaires, et ça peut au contraire amplifier le problème auquel vous êtes confronté. Mais bon, c'est un problème que vous connaissez bien, Jupiter occupe votre secteur 2, qui est un secteur de débrouillardise, où on trouve des solutions souvent avec les planètes en maison 2. Donc peut-être, j'espère que vous allez trouver une solution à votre problème. De bonnes journées avec la Lune en Balance, mercredi et jeudi. C'est votre secteur d'amitié et d'entraide, donc si jamais vous êtes de ceux qui ont un problème, qui est accentué par l'aspect Jupiter-Neptune, il y a quelqu'un forcément autour de vous, qui peut vous aider, qui peut vous donner, vous éclairer, par exemple, vous donner des conseils, ou vous tenir, vous tenir la main. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons deux aspects dont un à mon avis aura un petit peu plus d'influence sur vous. Le premier c'est le Soleil, le Soleil est en Verseau dans votre secteur d'argent, et il va être en harmonie avec Mars, qui elle, se trouve dans votre secteur 12, donc qui n'est pas très active pour vous en tout cas. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Que vous espérez recevoir une somme d'argent, le Soleil en Verseau étant toujours, il y a une notion d'espoir avec le Verseau, vous espérez qu'on va vous payer quelque chose, mais bon vous ne voyez rien venir, Mars étant en 12. Il se peut aussi qu'on vous ait... que vous touchiez cette somme, mais que vous ne soyez pas du tout satisfait, parce que ça n'est pas ce qu'on vous avait promis, ce n'est pas ce que vous espériez. Même si les planètes sont en bon aspect, vous savez Mars c'est pas toujours une planète positive, c'est pas pour rien que les anciens l'appelaient le petit maléfique, parce que donc là vous voyez elle est en bon aspect avec le Soleil, mais ça ne veut pas dire que les choses vont se passer facilement. Bon en revanche, pour le 2e décan, il y a quand même un bon aspect entre Jupiter qui est chez vous et Neptune. Et alors ça, ça peut être énorme, disons que vous pouvez tout d'un coup gagner beaucoup d'argent, on ne sait pas pourquoi, peut-être que vous devriez jouer au loto, mais il y a une grosse somme qui peut arriver. Vous pouvez également être dans une période où vous allez vous détendre complètement, être beaucoup moins attaché à vos responsabilités, donc avoir moins de poids sur les épaules, vous voyez ce genre de choses. Alors il faut faire attention à ne pas aller dans les extrêmes et à ne pas vous montrer négligent, mais bon ça m'étonnerait, j'ai pas connu beaucoup de Capricorne négligents, vraiment c'est pas dans votre nature. Lundi et Mardi la Lune sera bien placée par rapport à vous, vous serez de bonne humeur, la Lune en Vierge vous met d'humeur conciliante, d'humeur bienveillante, et il y a de la convivialité dans l'air, mais comme c'est aussi votre secteur des voyages, il est très possible que vous soyez parti en vacances le week-end, et que vous commenciez à bien en profiter lundi et mardi, et je pense d'ailleurs que vous serez nombreux à vous éclater. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine, eh bien on va souhaiter un bon anniversaire d'abord au 3e décan, et ce même 3e décan reçoit un aspect plutôt positif, bon bien qu'avec Mars on ne sait jamais. En tout cas le Soleil va être en harmonie avec Mars, qui elle-même est en harmonie avec le Verseau puisqu'elle se trouve en Sagittaire. Donc si vous avez un projet en tête, une idée, c'est vraiment le moment de vous y mettre, de concrétiser cette idée, ou ce projet, de le mettre sur des rails, enfin vous voyez, vous êtes vraiment là dans une semaine où les choses sont, tout est open, et vous pouvez vraiment entreprendre avec, en vous sentant en confiance, parce que le Mars en Sagittaire il peut vous donner confiance en vos capacités, et le Soleil dans votre décan également, c'est-à-dire qu'il va éclairer toutes vos qualités, mais aussi vos défauts. Donc attention à ne pas être dans l'utopie avec cet aspect, à ne pas croire que toutes vos idées sont géniales, il faut les passer au crible de la critique. Deuxième aspect, c'est une harmonie entre Jupiter et Neptune. Je ne suis pas du tout sûre qu'elle ait une influence, que cette configuration ait une influence sur vous, dans la mesure où Jupiter est dans votre secteur 12, dans votre secteur d'ombre, et que Neptune est dans votre secteur des finances. Cela dit, peut-être que Jupiter en 12 n'est pas si négatif que ça pour vous les Verseaux, et il n'est pas exclu quand même que vous touchiez de l'argent, que vous ayez tout d'un coup une espèce de coup de chance, quelque chose qui vous tombe dessus, que vous n'attendiez peut-être pas, mais ça peut être à l'inverse aussi, c'est-à-dire que peut-être vous pouvez avoir tout d'un coup un truc assez important à payer. Deux bonnes journées mercredi et jeudi avec la Lune en Balance. Bon, peut-être que vous serez en vacances, ça expliquerait ce côté chaleureux, convivial de la Lune en Balance, et puis le fait que vous rencontrez du monde, que vous êtes entouré, etc. Bon, mais même si vous partez pas en vacances, ce sont deux journées où vous serez très ouvert aux autres, et où vous passerez certainement de bons moments et bien entouré. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons, dans votre horoscope de la semaine, il y a deux aspects dont un va certainement être plus marquant que l'autre. Le premier c'est le Soleil en Verseau, il termine sa course en Verseau, il va rentrer dans votre signe la semaine prochaine, mais pour l'instant donc il est dans le troisième décan du Verseau, et il forme un aspect harmonieux avec Mars qui elle-même n'est pas en harmonie avec vous. C'est pour ça que je pense que cet aspect ne sera pas ni positif ni négatif, mais bon quand même si vous avez... Vous êtes en conflit par exemple avec quelqu'un, de votre direction, avec un parent, avec un enfant, et bien le fait que le Soleil soit en Verseau, ça risque d'accentuer ce conflit, ou de le déplacer sur un terrain où il ne devrait pas être. Donc soyez prudents, n'entrez pas finalement en conflit avec les autres, mais ne fuyez pas non plus l'affrontement, parce que ça jouerait contre vous forcément, on dirait que c'est de la lâcheté. Donc je vous conseille vivement de ne pas être dans l'affrontement, mais de ne pas refuser non plus d'être face à quelqu'un qui vous contredit, ou avec qui vous n'avez pas des relations extrêmement sereines. En revanche le deuxième aspect va être positif pour ceux du deuxième décan. Là on était dans le troisième décan avec le Soleil et Mars, avec Jupiter et Neptune on s'occupe du deuxième décan, enfin plutôt de la fin, mais je pense que ça peut avoir une influence sur tout le décan. C'est un bon aspect, mais bon dont il faut absolument vous méfier, parce que vous savez bien que Neptune sur votre Soleil elle est un petit peu traîtresse. Donc vraiment soyez méfiant, c'est tout ce que je peux vous dire. On peut vous proposer des choses absolument faramineuses avec cet aspect, on peut vous mettre sur un projet exceptionnel, mais bon gardez juste une petite réserve pour ne pas avoir à... pour ne pas être déçu par la suite. Deux bonnes journées vendredi et samedi avec la Lune en Scorpion, dont vous savez que c'est votre secteur de voyage, donc vous pourriez avoir à voyager et c'est normal, nous sommes dans une période de vacances, mais bon tout le monde ne part pas en vacances, tout le monde n'a pas les moyens malheureusement, et donc même si vous ne partez pas, bon, trouvez le moyen de vous dépayser, allez faire une grande balade, allez je ne sais pas, dans un endroit que vous ne connaissez pas bien et que vous allez découvrir, il y a souvent avec la Lune du Scorpion une notion de découverte. Je vous dis bye bye à la semaine prochaine, si vous voulez en savoir plus sur votre thème, sur votre horoscope, vous pouvez aller sur RTL ASTRO, sur le site du figaro tv magazine, ou alors vous appelez le 3210. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501